Avant de démarrer cette deuxième session, je vais vous proposer une petite introduction rapide. Le deuxième thème de cette conférence sur le pilotage de projets numériques, l'idée qui a prévalu à la programmation de cette conférence, a été de se dire quels sont les freins, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les leviers qu'on peut envisager lorsqu'on travaille sur des projets numériques immersifs. On a commencé à en parler pas mal en filigrane dans le cadre de la première conférence où on a évoqué le fait que travailler sur des sujets liés à l'immersion, ça nécessite de maîtriser un ensemble de formats, des formats audiovisuels, des formats audiovisuels, mais aussi tactiles, olfactifs, haptiques et autres. Et donc ça nécessite pour le coup de mettre autour de la table un ensemble de compétences très variées. Des compétences de scénographique, des compétences de production, des compétences de création, des compétences aussi de managériale, de pilotage de projet, des compétences aussi liées à la diffusion, liées à la médiation, à la communication. Bref, vous le voyez, un ensemble de compétences extrêmement riches. Ces compétences à organiser, à coordonner ne sont pas toujours une mince affaire, donc c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de donner la parole finalement à différents intervenants. D'un côté, sans forcément rentrer dans une caricature en forçant le trait, mais d'un côté des musées. Donc je vais appeler à la barre, entre guillemets, Stéphanie Targui du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui reviendra notamment sur le... Tu peux bien. Voilà, qui va nous parler en fait de... Si tu veux te mettre ici. Merci. Qui va nous parler en fait du cabinet de réalité virtuelle, mais aussi de tout un ensemble de nouveaux projets qui sont en cours au Muséum. Célia Chetab, de la Cité de l'économie, qui parlera d'un parcours en réalité superposée qui a été développé récemment par la Cité de l'économie en collaboration avec Rialcast dans une logique de coproduction. Et donc ça nous semblait intéressant aussi de lui donner la parole. Thibaut Georges, de Femme Fatale Studio, qui reviendra notamment... On en a un petit peu parlé. Très bien. On en a un petit peu parlé de Je Condi, qui a travaillé sur Je Condi immersive à Marseille, mais aussi sur plein d'autres projets. Chloé Jarry, de Lucide Realities, dont les projets du studio sont particulièrement riches. Et donc ici, c'est... Et donc on reviendra notamment sur des projets tels que Champollion. Et Camille Lopato, donc Diversion Cinéma. qui nous parlera notamment d'enjeux liés à la distribution. Car comme vous allez peut-être le voir, comme vous le savez peut-être déjà, je ne sais pas, lorsqu'on conçoit un projet numérique immersif, il y a tout un ensemble de choses à anticiper, notamment la distribution. On en a un petit peu parlé lors de la première conférence. Eh bien, en fait, on va y revenir. Je donne tout de suite la parole à Stéphanie Targui pour qu'elle nous présente ses projets. ses projets, donc tu as cinq minutes. Alors, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, on va lancer une petite vidéo de présentation du Muséum National d'Histoire Naturelle. Le Muséum est composé d'environ 13 sites en France, avec trois sites parisiens. Le premier, au Jardin des Plantes, avec la Grande Galerie de l'Évolution et plusieurs galeries, dont celle de Paléontologie, que vous venez de voir. Le Musée de l'Homme, le Zoo de Vincennes. Nous sommes aussi une université, avec un master et une école doctorale, un centre de recherche avant tout, 500 chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la nature, son passé, son présent, son avenir, et une mission d'expertise, et beaucoup de sites d'expédition également dans le monde. Voilà, 500 chercheurs, 2500 personnels au total, environ 500 étudiants. Bref, c'est vraiment un établissement multifacette, qui conserve en ses murs 67 millions de spécimens, c'est-à-dire des collections naturalistes, qui sont les témoins de l'histoire de la nature. Au même titre que les autres muséums nationaux d'histoire naturelle du monde entier, Londres, Shanghai, Berlin, New York, Washington, et beaucoup d'autres. Là, vous voyez quelques images des illuminations qui ont lieu au Jardin des plantes en ce moment, depuis trois ans, en période hivernale. Alors, au muséum, il y a quelques années, depuis pas mal de temps, on a l'habitude d'innover, en fait, en termes de médiation culturelle et d'expérience offerte à nos visiteurs. Nous avions un partenaire mécène historique qui était la Fondation Orange. Armel Pasco est présente ici aujourd'hui, et nous étions très partenaires pour développer des projets innovants. Et en 2015, nous avons décidé, avec Armel et Guillaume Lecointre, commissaire scientifique au Muséum nationaliste en naturel, de créer notre premier projet qui s'appelle Voyage au cœur de l'évolution, qui est une expérience en réalité virtuelle. Cette expérience a donné lieu, en réalité, à une salle, parce que, bon, c'est bien beau de créer un contenu en réalité virtuelle, mais encore, faut-il le présenter quelque part. Or, 15 minutes de présentation immersive, c'est pas évident à poser dans un parcours. Donc, on a créé une salle qui s'appelle le cabinet de réalité virtuelle, qui est composée de six stations, dont nous avons six stations VR, mécénées par HTC, au niveau des casques, par Dell, au niveau des ordinateurs, et réalisées par Mascarade, en termes de muséographie, éco-conçue par Mascarade. Dans cette salle, nous présentons depuis plusieurs expériences. Évidemment, on avait d'abord un contenu, on a créé une salle. Ensuite, on avait une salle, on a voulu créer de nouveaux contenus. Donc, on a coproduit, enfin, on a d'abord acheté les droits. Ça, c'est différentes manières de présenter des contenus verts dans une salle. Acquisition de droits pour un an. Ça a été le cas... Alors, je vais passer... Donc, ça, c'est le premier contenu. C'était Voyage au cœur de l'évolution dont je vous ai parlé à l'instant. Voyage au cœur de l'évolution. Voyager dans le monde fascinant du vivant grâce à une expérience inédite et innovante en réalité virtuelle. Dont nous cédons les droits à titre gratuit. C'est-à-dire, la politique et la philosophie de la création de ce projet, c'était vraiment de diffuser au plus grand nombre des connaissances sur l'histoire de la vie et l'histoire du vivant. Expliciter l'unicité du vivant. Revenir aux origines de la vie il y a 3,5 milliards d'années jusqu'à l'UK, notre Last Universal Common Ancestor que nous partageons avec toutes les espèces vivantes sur cette planète. Ensuite, on a déployé de nouveaux contenus en achat de droits. Ça, c'est un exemple. Lady Sapiens, coproduction Ubisoft, France Télévisions, Little Big Story distribuée par Chloé Jarry, Lucide Realities, ici présente. Un immense succès du cabinet. Alors, je précise, 6 stations, c'est pas beaucoup. Nous sommes ouverts mercredi, samedi, dimanche, en semaine et tous les jours, des vacances scolaires toutes zones. Notre tarif d'entrée a d'abord été 5 euros, puis 3, en plus du tarif d'entrée à la Grande Galerie de l'Évolution. Ça, c'est vraiment le succès du cabinet. Il a été vraiment plébiscité par les publics. Je passe ensuite. Donc, sur ce projet, nous étions en achat de droits. Et sur celui-ci, que nous avons coproduit avec Lucide Realities, Chloé Jarry, c'est notre première coproduction VR. Il est question des foraminifères. Alors là, l'image tremble un peu, désolée, parce que ce sont des captures qui ont été faites directement à la réalité virtuelle. Les foraminifères sont des organismes fossiles indicateurs du changement climatique, organismes fossiles marins, dont nous détenons au muséum les types, c'est-à-dire les premiers spécimens qui ont été identifiés, récoltés et qui ont permis de nommer l'espèce. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on est capable de nommer un arbre ou un animal, c'est parce que les muséums du monde entier sont accordés pour lui donner ce nom-là et la considérer comme une espèce unique. Donc là, voilà, magnifiques images de cette réalisation produite par Lucide Realities à la réalisation Nina Barbier et Xing-Sheng Wang, qui est un artiste contemporain des Nouveaux Média, qui a notamment bossé avec Laurie Anderson et cette production extraordinaire nous a permis pour la première fois d'aller être présenté à la Mostra de Venise. Vous avez, votre projet a été sélectionné à la Mostra, à Cannes, au Festival de Cannes, dans les sections XR, au FIPADOC. Et puis ça, c'est quelques images du projet Revivre qui est piloté par ma collègue Marie Vacrenier au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un projet en réalité augmentée. Je voulais aussi vous en montrer quelques images parce que ça montre vraiment l'élan d'innovation que nous avons au Muséum dans pas mal de services. En réalité, aujourd'hui, cette innovation, elle est en train de se déployer dans un certain nombre de services de l'établissement. Il s'agit d'un dispositif en réalité augmentée avec des lunettes HoloLens, coproduit avec la société de production Saola, présenté dans la salle des espèces menacées et disparues. Voilà. Donc là, je vous ai montré plutôt des dispositifs avec device, casque de réalité virtuelle ou casque de réalité augmentée. Nous travaillons aussi sur des dispositifs immersifs sans device, notamment au zoo de Vincennes, dont nous étudions la capacité d'accueillir du public dans le Grand Rocher. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, pardon. Et un mot pour vous dire aussi que nous coproduisons actuellement le développement de la prochaine expédition immersive avec Emissive. Donc Emissive, qui est la société de production qui a déployé l'horizon de Kéops à Lima et Notre-Dame, Éternel Notre-Dame, à la Grande Arche de la Défense. Aujourd'hui, nous travaillons avec Emissive sur la création, l'écriture d'un projet sur l'histoire de la vie que nous ouvrirons en septembre 2023 en galerie de minéralogie dans la Grande Nef, au cœur du Jardin des Plantes. Merci. Merci Stéphanie. Donc là aussi, on voit en fait une variété de formats qui est envisagé au sein du muséum avec des formats très variés, réalité augmentée, réalité superposée, réalité virtuelle, expérience collective avec Emissive, en fait, pour bientôt. La deuxième chose aussi, c'est le fait d'avoir dédié des lieux au sein du muséum pour accueillir ce type d'expérience avec tout un ensemble d'enjeux d'aménagement spatial sur lesquels on pourra éventuellement revenir. Et la troisième chose aussi qui revient pas mal dans ton intervention, c'est le fait de parler de tous ces modèles de collaboration. Donc on a parlé d'achat de droits, on a parlé de coproduction, c'est des choses sur lesquelles on reviendra notamment tout à l'heure. Peut-être pour faire le lien avec Célia, c'est le fait de voir comment, en fait, finalement, on peut accueillir au sein d'un musée tout un ensemble ou d'un lieu patrimonial, tout un ensemble d'expériences numériques, ce qui n'est pas chose forcément aisée parce qu'il y a déjà des collections physiques qui existent, il y a déjà une scénographie qui existe, il y a déjà des humains qui sont là, qui sont à l'accueil, à la médiation, qui n'ont pas forcément l'habitude, en fait, de travailler avec ce type de projet. Il y a tout un ensemble de contraintes et tout un ensemble d'enjeux. Et c'est notamment tous les défis qui ont été relevés par Célia dans sa collaboration avec Rialcast pour proposer un parcours de réalité superposé. Donc, Célia, je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous sommes la Cité de l'économie. Alors, la Cité de l'économie, c'est encore un lieu qui n'est pas tout à fait connu à Paris. Donc, c'est un musée qui a ouvert en juin 2019. Super année d'ouverture. On est tous d'accord là-dessus. C'est 2400 mètres carrés d'exposition au cœur du 17e arrondissement. Et ça a pris place dans un très beau lieu. C'est un hôtel particulier du 19e siècle qui est dans un style néo-gothique, néo-renaissance, qui est classé au monument historique, dans lequel on a installé notre parcours permanent qui est composé de nombreux dispositifs numériques interactifs pour permettre au public d'apprendre les notions d'économie, d'appréhender ces notions d'économie qui sont souvent très opaques pour nous. Donc, dans le parcours, on a environ une douzaine d'heures de contenu, ce qui est déjà assez énorme, en termes de jeux, de manip, de vidéos. Et on a une approche avec le visiteur qui passe vraiment par la ludification, que ce soit par nos dispositifs ou par notre médiation également. On est vraiment sur une médiation conversationnelle qui est par le faire, par l'acte et par le jeu, beaucoup. Alors, dans ce lieu, on va aborder trois grands sujets qui vont être à la fois l'économie, le patrimoine sur le bâtiment, mais aussi la numismatique parce qu'on a une grande salle des coffres avec une très grande collection numismatique. Alors, pour les visites guidées économiques, on avait une forte appétence de la part des familles, des jeunes, des lycéens, mais par contre, sur la thématique du patrimoine, pas du tout. Et donc, on a cherché un système qui permettrait de faire découvrir ce lieu magnifique au public, plutôt aux jeunes adultes, donc autour de 18 à 30 ans. Donc, on a eu l'idée de faire une visite en réalité mixte, augmentée. On a quelques images, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, lors de cette expérience, vous êtes équipé d'un casque HoloLens 2, c'est comme au muséum pour l'expérience Revivre, et vous allez incarner Frédéric Chopin, qui était un ami du premier propriétaire des lieux, Émile Gaillard. Et on est vraiment sur un système de jeu en point and click où il faut retrouver des indices dans les différentes pièces. Donc, contrairement au muséum, nous, c'est un petit peu partout dans le parcours. Et il faut vraiment trouver des indices et avec ces éléments, vous allez pouvoir déverrouiller la scène finale. Donc, pour cela, nous avions fait un appel d'offres où l'entreprise RealCast s'est positionnée. Et ensuite, avec l'entreprise RealCast, nous avons vraiment travaillé main dans la main pour concevoir le parcours. Donc, du côté de la cité de l'économie, nous avions les connaissances sur les éléments patrimoniaux que nous voulions mettre en avant, également sur les flux. Donc, savoir quelles salles pourraient être plus ou moins pratiques pour y faire une action. Et du côté RealCast, bien sûr, toute la technique. On a aussi travaillé sur le scénario ensemble. Alors, nous avons eu très peu de temps de développement. Donc, on a fait un développement sur quatre mois. Donc, ce qui est plutôt court. Mais ça, c'est bien passé. On a revu un peu nos ambitions à la baisse. À la base, nous avions un scénario qui était plus étendu. Mais au vu des temps de développement, on a dû le raccourcir. Et donc, au mois d'avril 2022, ce dispositif a été commercialisé. Donc, c'est quatre euros en plus du billet d'entrée. Et c'est une expérience qui dure une trentaine de minutes dans le parcours. Et pour les retours visiteurs, ils sont enchantés à chaque fois qu'ils sortent de cette expérience. Et on a environ 15% des personnes qui choisissent un dispositif de médiation qui vont choisir la réalité mixte. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on reviendra, en fait, un peu plus en détail sur la façon dont a été pensé et réalisé le projet sur ce court terme, pour le coup. Très court terme. Et donc, ce qu'on voulait aussi vous proposer, c'est basculer maintenant désormais sur le côté producteur, revenir sur notamment l'exposition Joconde Immersive et voir aussi côté producteur comment sont envisagés finalement les projets numériques immersifs, comment ils sont travaillés, comment ils sont conçus et donc de pouvoir commencer aussi à faire comme ça tout le process de production d'une expérience immersive. Donc, Thibaut-Georges, à toi. Bonjour d'abord à tous. Merci encore pour l'invitation. On est ravis d'être là. Nous, au sein du studio Femmes Fatales, on a en fait deux casquettes. Nous, on vient en fait de l'interactif et des expériences interactives qui étaient digitales. Et on a commencé à créer des expériences interactives sur le web. Donc, du coup, qui étaient en ligne. Et puis, le web a évolué. Les interactions, en tout cas, les expériences et les narrations qu'on pouvait faire ont elles aussi beaucoup évolué avec les réseaux sociaux, avec les applications en elles-mêmes. Et puis, en fait, on travaillait déjà beaucoup dans la culture. Et on a aujourd'hui, du coup, une activité qui est à la fois, du coup, des productions de réalisation et de conception d'œuvres interactives et immersives pour la culture et pour des musées. Et on a aussi, du coup, une production en tant que studio pour des marques et pour du B2B2C, comme le disait Frédéric tout à l'heure. Donc, en fait, on intervient, nous, sur différents types de dispositifs et pas forcément, du coup, sur des œuvres telles qu'elles qui sont proposées in situ. On intervient à la fois dans des parcours permanents de musées avec souvent des commandes qui sont assez importantes dans lesquelles il peut y avoir un ou plusieurs dispositifs interactifs. Et là, pour le coup, ça peut aller de tablettes interactives, tactiles. Ça peut être sur du multiécran. On réalise aussi, du coup, des expériences en réalité augmentée ou des expériences en réalité virtuelle qui peuvent être, du coup, soit dans des espaces permanents, soit dans des expositions temporaires, soit même dans des espaces qui sont dédiés dans certains lieux, comme par exemple le muséum, peut avoir créé, du coup, un espace qui est dédié à des expériences immersives et qui peut être parallèle d'un parcours plus traditionnel d'une certaine manière. Et puis, on est aussi, du coup, producteur d'une certaine manière puisqu'en fait, on écrit, on réalise et on produit des œuvres originales ou en tout cas des dispositifs originaux qui permettent aussi d'avoir un modèle un peu différent à proposer à nos interlocuteurs culturels, c'est-à-dire de venir effectivement avec du contenu et une proposition de contenu et qui, là, peut être déployée de manière assez différente. Quelques exemples qui peuvent être intéressants. On réalise, on écrit une série en réalité virtuelle qui s'appelle Les bâtisseurs de rêve, donc qui est une série en plusieurs épisodes et qui est consacrée, du coup, aux architectures utopistes, c'est-à-dire, en fait, à raconter des récits de bâtiments ou de monuments qui ont été pensés par des architectes mais qui n'ont jamais vu le jour. Donc, l'idée, c'est de raconter, en tout cas, cette forme d'utopie à la fois d'architectes mais aussi plus largement d'artistes sur des civilisations. Et ça, donc, ce sont des dispositifs de réalité virtuelle qui durent à peu près à huit minutes et qui sont déployés à l'intérieur de musées ou d'institutions qui veulent bien l'accueillir. Donc là, on est sur un modèle d'expérience de réalité virtuelle originale qui sont poussés. On produit aussi, du coup, des spectacles immersifs vivants et ça, pour le coup, c'est aussi, du coup, un axe qui devient de plus en plus important. Le mix entre, du coup, une forme d'expérience un peu physique, visuelle et immersive autour du spectacle vivant. Un projet qui est porté par Artisans d'idées qui est un spectacle qui s'appelle Color Cine Nombré, par exemple, du coup, qui est un spectacle autour de danseurs, de tango et sur lequel, du coup, il y a une scène avec une projection dans le fond et qui, en fait, est réactive, enfin, qui va être réactive par rapport au corps du visiteur. Donc, l'idée, c'est que la scène, la totalité de la scène profite des technologies immersives pour réagir en fonction de ce qui se passe sur la scène et potentiellement aussi dans la salle. On produit aussi, du coup, des expériences de réalité augmentées et pas seulement, du coup, des éléments de contenu mais aussi des dispositifs. On a un projet en coproduction avec Iverprod en ce moment qui est, en fait, comment est-ce qu'on peut raconter des histoires sur le visage des visiteurs, c'est-à-dire profiter, en fait, des technologies aujourd'hui qui sont plutôt liées à des filtres de Snapchat, d'Instagram et qui sont plutôt utilisés effectivement par les jeunes générations et, en fait, d'en profiter pour en faire une narration et de raconter des collections à l'intérieur de musées. Donc, on travaille avec un premier projet avec la région Grand Est autour des collections japonaises et donc, l'idée, c'est de raconter, en fait, les divinités japonaises à l'intérieur des musées à côté des collections de masques directement sur le visage du visiteur et de raconter, voilà, comment ces divinités, quelles caractéristiques elles ont, comment est-ce qu'elles réagissent et comment est-ce qu'on peut incarner. L'idée, c'est effectivement et puis, on arrive sur un dernier exemple, on produit, on conçoit, on réalise avec Gédéon au programme une exposition immersive qui, là, sera du coup un lieu complet sans artefacts avec des projections murales qui seront interactives autour des grottes qui va se concentrer autour des trois grandes grottes pariétales du coup de France que sont Cosquer, Lascaux et Chauvet. Et là, l'idée, c'est effectivement d'être plutôt du coup dans un contenu et une vraie expérience qui va durer une heure, qui va être grand public, qui va être collaborative et qui va être interactive et sur lequel, là, on est plutôt sur un modèle d'itinérance, c'est-à-dire, en fait, on a des lieux qui vont pouvoir accueillir ce type d'exposition au sein de leur musée ou en tout cas, même peut-être des espaces qui sont ouverts. Voilà à peu près pour le panel, en tout cas, de type de production et de réalisation qu'on est capable de faire. Ce qui est intéressant, peut-être du coup, sur lequel se concentrer sur l'exposition Joconde Immersive, c'est que, d'une certaine manière, c'est une exposition qui a été effectivement coproduite par le Grand Palais Immersif et par le Louvre, donc deux grandes institutions, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec la RMN, deux grandes institutions qui ont décidé effectivement de collaborer ensemble pour pouvoir produire une exposition autour de la figure de Mona Lisa. L'enjeu de cette exposition, c'était effectivement de pouvoir, en fait, produire une exposition et une expérience qui soit totalement différente de celle qu'on a au sein du Musée du Louvre et qui est aujourd'hui l'expérience qui est toujours très frustrante de celle de rencontrer la Joconde au sein du Musée du Louvre en termes à la fois de trafic, de nombre de touristes et de ce que ça pouvait impacter. L'exposition a été produite du côté numérique par Tisandidé, qui est une société qui est basée à Marseille avec laquelle on a collaboré. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a trois enjeux pour moi qui sont importants sur cette exposition. D'abord, c'est que la proposition immersive permet, en fait, de rendre une expérience de musée, une expérience de visite qui est totalement différente, en tout cas, qui peut être complémentaire de celle de se déplacer dans un musée. En l'occurrence, la première version de l'exposition s'est passée à Marseille. Donc, en fait, on va à la rencontre d'un nouveau type de public qui est un public qui n'a pas forcément ni l'occasion ni la régularité de se retrouver ni à Paris ni au musée du Louvre et de lui raconter une histoire autour de Mona Lisa. Et puis, on raconte surtout autre chose par rapport au contenu, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité, finalement, de brasser une médiation qui est très différente. Et je pense que ça, elle est très importante de raconter quelque chose via le son, via le tactile, via l'expérience interactive, via la collectivité et surtout via une forme de médiation qui peut être différente de celle d'un cartel ou de celle d'un guide conférencier au musée du Louvre et d'être capable du coup de raconter à la fois évidemment l'histoire, la création, Léonard de Vinci, la question du portrait à la Renaissance, la question de la référence évidemment et l'importance du coup de ce portrait-là à cette époque et puis aussi de raconter l'icône, l'icône populaire, l'icône actuelle qui est Mona Lisa, cette espèce d'archétype un peu de référence que tout le monde peut avoir à l'international et d'en profiter à la fois pour avoir une expérience sensible. Donc l'exposition très rapidement c'est un grand espace de 500 mètres carrés sur lequel du coup il y a des projections murales qui sont interactives sur lequel là on est sur quelque chose d'assez sensible, un peu impressionniste sur lequel en fait le grand public peut interagir avec les murs et donc peut interagir avec une forme de peinture. On a un autre aspect qui là pour le coup est plus pédagogique et qui fait le lien entre à la fois des cartels mais surtout des projections murales de vidéos qui sont grand format. Donc là on est plutôt sur des espèces de grandes verticales de cinq minutes où on raconte certains aspects autour de la Joconde et en fait derrière chacune de ces grandes verticales où en fait on brasse à la fois des parties historiques des parties contemporaines et puis des choses qui sont plus pédagogiques on raconte aussi comment est-ce que la Joconde est traitée au niveau scientifique comment est-ce qu'elle est maintenue comment est-ce qu'elle est protégée par les équipes du Louvre au fur et à mesure on a une partie à l'arrière qui sont des dispositifs interactifs et qui sont des dispositifs qui sont sur des écrans 30 pouces verticaux et là on a une approche qui est complémentaire qui est une approche beaucoup plus ludique en tout cas qui est moins dans l'information mais qui est beaucoup plus dans l'expérimentation et là ça nous permet en fait de jouer sur des choses qui sont assez différentes du type on joue avec un bandit manchot donc en fait on lance du coup des superpositions de références de la Joconde et on essaye de trouver soit les correspondances soit de trouver comment chacun a pu réinterpréter la Joconde au fur et à mesure des années on joue aussi sur des pistes de recherche on raconte peut-être quels étaient les suspects du vol de la Joconde au début du XXe siècle puisque le tableau a été volé au tout début du XXe siècle donc on raconte aussi les suspects quels sont les suspects on essaye de trouver des indices donc ça permet d'approcher en tout cas la question de ce tableau qui est un tableau que tout le monde connaît mais que finalement peu de personnes approchent sur des aspects qui sont assez différents à la fois sur des parties historiques sur des parties pédagogiques sur des parties contemporaines et puis raconter une vraie expérience du coup familiale et en tout cas collective autour de cette expérience-là qui est évidemment différente et qui est complémentaire de celle du Louvre directement sur place voilà donc ça c'est évidemment pas représentatif de tout ce qui est possible mais en tout cas c'est une très belle exposition portée par le Grand Palais immersif et par le Louvre sur lequel effectivement on a essayé d'avoir des expériences qui sont assez différentes assez complémentaires et qui permettent en fait de toucher un public qui n'a pas forcément l'habitude de rentrer dans des grandes institutions comme celle-ci et d'avoir une forme d'approche beaucoup plus directe avec l'oeuvre et avec ce qu'on pouvait porter des collections pour conclure peut-être juste sur cette partie-là ce qui est important je pense en tout cas pour nous c'est aussi que l'immersif porte d'une certaine manière évidemment là un sujet sur une oeuvre en l'occurrence mais je crois qu'il y a un gros enjeu aussi sur porter des questions et sur des sujets qui ne sont pas justement des collections en tant que telle et pas forcément des objets il y a un grand enjeu par exemple sur le vivant et sur OMNHN c'est-à-dire il y a évidemment les collections du musée mais il y a aussi la question de quels sujets on peut porter avec les institutions et avec les musées en termes de finalement de rapports pédagogiques à des choses qui ne sont pas forcément des éléments physiques et sur lesquelles on peut raconter des choses différentes en termes d'interactifs en termes de digital en termes de création 3D d'illustration et d'animation un peu différentes voilà pour merci beaucoup Thibaut donc ça permet déjà ce premier niveau d'intervention de voir que globalement c'est exactement la même chose que de faire une exposition ou un dispositif de médiation que de faire finalement une expérience immersive on a l'impression c'est toujours un rapport à l'oeuvre au lieu un rapport aux collections qu'elles soient vivantes ou non d'ailleurs avec cette volonté en fait d'en faire de la médiation et d'essayer en fait de l'apporter à des publics après ce qui va vraiment aussi faire varier les approches c'est les nouveaux modèles de collaboration qui se développent entre coproducteurs en fait d'expériences immersives ce sont aussi les nouveaux formats en fait qu'on peut envisager ce sont de nouvelles approches finalement en fait des lieux des médiations des publics et tout ça en fait c'est aussi ce qui est au coeur en fait finalement de ce que fait Lucide Reality depuis pas mal d'années avec différents musées en proposant tout un ensemble d'expériences immersives assez variées et donc je vais laisser Chloé nous en parler un petit peu Oui bonjour à tous merci Antoine alors en effet Lucide Reality on s'est créé en 2018 donc il y a 4 ans et demi mais en prenant la suite d'une activité que j'avais initiée quelques années auparavant au sein d'une autre société qui s'appelle Camera Lucida qui se trouve être toujours dans un de nos partenaires associés pardon et du coup quand on a produit ce premier projet dont il reste une photo là qui s'appelle The Ennemy on était parti sur des enjeux qui étaient au départ avant tout de la recherche et développement de savoir comment rentrer dans une histoire comment je pense que c'était une expérience qui à l'époque donc 2016-2017 durait une heure donc essayer de vraiment on avait plein plein d'enjeux je ne vais pas revenir là-dessus parce que d'abord j'en parlais déjà plein plein de fois et puis ce n'est pas le sujet mais il y avait beaucoup d'enjeux de recherche et développement avec cette expérience mais il y avait une chose auquel on n'avait pas du tout pensé quand on a commencé à la produire en 2013 c'était comment on va l'amener au public c'est un peu étrange mais voilà je pense que quand on se remet dix ans en arrière en fait on partait sur des productions qui étaient quand même lourdes chères voire très chères avec beaucoup beaucoup d'efforts de production ce projet était une coproduction entre trois pays je pense qu'on a eu plus de 25 partenaires financiers donc ceux qui font un peu de prod peuvent imaginer le travail que c'est de réunir tous ces gens là mais on n'avait pas du tout du tout imaginé comment on allait amener ça au public et qui allait le voir donc on a commencé un peu comme tout le monde c'est à dire à montrer ça dans des festivals et puis on s'est rendu compte que ça coûte très cher à des producteurs d'aller dans des festivals surtout pour des dispositifs un peu lourds et puis que ça a été super parce qu'on a pu trouver nos coproducteurs dans un certain nombre de lieux mais que le monde des festivals reste quand même assez professionnel rarement ouvert au grand public et puis surtout que clairement il n'y a pas de modèle économique du tout à présenter des projets dans les festivals et ça c'est quand même un problème quand on est producteur c'est que il faut qu'on trouve des façons de produire le projet d'après et que même si on est très chanceux en France d'avoir le CNC ça ne suffit pas et ça on le sait tous d'autant que on reste sur des soutiens sélectifs enfin bon je ne vais pas revenir dans tous ces enjeux que je porte avec mon autre casquette qu'Antoine m'a demandé de porter en fin de discussion de PXN mais du coup la question qui s'était posée au bout de 4 ans de production quand même c'était en dehors du festival comment je vais montrer ce projet bon The Enemy c'était un projet particulier il fallait 300 mètres carrés il y avait 800 tonnes de matériel évidemment c'était on n'a pas commencé par le plus simple et après de très très nombreux mois et de et de discussions avec nos partenaires de production qui étaient France Télévisions l'ONF au Canada voilà ben on a fini par se retrouver à l'institut du monde arabe parce qu'ils avaient une fenêtre d'un mois où ils avaient un espace vide et rien à mettre dedans donc c'était super on a pu en profiter on a pu finir nos tests et accueillir du public dans des conditions pas idéales mais quand même quand même tout à fait tout à fait chouettes et et avec un public qui du coup parce que c'était une expérience longue c'était une expérience assez inédite à l'époque était prêt à payer un ticket ça c'était incroyable pour nous de se dire qu'il y avait des gens qui allaient payer vraiment plusieurs euros pour voir une expérience sur laquelle on travaillait depuis longtemps avec un modèle qui soyons clairs à l'époque n'était pas du tout satisfaisant puisque globalement le musée nous accueillait gratuitement dans ses murs mais gardait tout le ticketing pour lui voilà donc on n'était pas encore à trouver un modèle économique mais en tout cas on a trouvé ce qui ce qui nous semblait être une avenue comme disent les anglo-saxons pour essayer de bâtir quelque chose qui pouvait être intéressant donc on a commencé à à se dire que déjà ces espaces vides qui étaient dans les musées alors ils ne sont pas vides tout le temps je vous rassure même dans les musées européens ils ne sont pas très nombreux les espaces vides voire même si vous avez un peu discuté avec eux ils vous disent qu'ils n'ont pas d'espaces vides alors ce n'est pas tout à fait vrai il y a quand même des espaces temporaires il y a quand même des espaces qui ne sont pas toujours utilisés même s'ils ont une fonction qui accueillent moins le public enfin bon voilà donc l'idée a été de se dire que peut-être de se concentrer sur essayer d'accompagner les musées à devenir des nouveaux diffuseurs puisque nos diffuseurs moi je viens de l'audiovisuel donc mes diffuseurs c'était les chaînes de télévision étaient devenus certes des partenaires de production puisque il y a encore des chaînes de télévision qui très gentiment mettent quelques enfin des financements sur les sur les prods mais en tout cas clairement ils n'étaient pas des diffuseurs parce que ils ne sont pas il y a eu des essais d'application pour de la vidéo 360 tout ça mais c'est pas un métier qu'ils savent faire et puis c'est sans doute pas c'est sans doute pas à eux de le faire d'ailleurs donc nous on s'est dit les musées peuvent devenir les nouveaux diffuseurs donc travaillons avec eux alors qui dit diffuseur dit un lieu de diffusion mais dit puisqu'on arrivait avec nos modèles finalement de l'audiovisuel pourquoi pas leur proposer de coproduire c'est à dire que puisque France Télévisions Arte pour acquérir des droits de diffusion ils sont aussi coproducteurs on va aller voir les musées on va leur demander de coproduire c'était clairement assez complexe parce qu'au départ les musées ils sont régis par une réglementation qui est plutôt celui de la commande publique et pas tellement de la coproduction mais à la fois finalement quand on les interroge bah si ils coproduisent des films documentaires quand ces films peuvent être sur des expositions temporaires alors ils coproduisent pas seuls ils coproduisent avec une chaîne de télévision mais voilà c'est des choses qui finalement n'étaient pas si éloignées de dispositifs même juridiques qu'ils peuvent connaître mais sur le numérique clairement c'était des choses qui étaient qui étaient très éloignées de la façon dont ils travaillent habituellement qui est donc de passer une commande enfin de rédiger une commande un cahier des charges et puis de faire un appel à un marché public voilà bon je suis pas spécialiste de ça donc je vais pas rentrer là dedans nous on s'est dit en fait ce qui nous ce qui nous gêne à passer à rentrer dans ce schéma de la commande alors il y avait des enjeux très personnels à Lucid Reality c'est qu'on n'était pas du tout constitué comme un studio de création et que du coup on n'avait pas les équipes en fait pour répondre à un marché public que ce ce schéma là du coup ne nous allait pas et qu'à chaque fois qu'on essayait de répondre à un marché public on était super plus cher que les autres parce qu'on était obligé de tout simplement d'embaucher des gens extérieurs et que du coup ça marchait pas donc ça il y avait une chose et puis la deuxième chose qui nous paraissait beaucoup plus importante c'était que quand un musée fait une commande il fait une commande pour voir le projet chez lui dans ses murs et que nous ce qui nous intéressait c'était d'avoir un public beaucoup plus large que ça et du coup de faire circuler les oeuvres et qu'en fait un musée qui a commandé quelque chose il n'a pas forcément envie que cette oeuvre parte ailleurs enfin en tout cas il ne l'a pas conçue comme ça du coup on a commencé à travailler à faire des propositions on s'est rendu compte que pour entrer en coproduction il fallait déjà que ça soit le producteur qui est l'idée et pas le musée donc ça c'est une chose assez différente quand même mais très importante il fallait aussi que ça soit une oeuvre et du coup pas un dispositif de médiation ce qui est aussi très important et que du coup la définition de l'oeuvre en tout cas dans le droit français peut-être même européen c'est qu'il y a un auteur et que cet auteur touche des droits d'auteur d'abord de façon forfaitaire mais surtout proportionnelle aux recettes du producteur et ça c'est alors là pour le coup c'était quelque chose que les musées ne comprenaient pas du tout comment ça un auteur va pouvoir toucher sur les tickets que je vends alors là c'était vraiment rude mais bon tout ça fait partie de la pédagogie et je vois qu'Antoine a switché sur la slide d'après donc je vais aller vite et après plusieurs expériences qu'on a du coup reproduites avec des institutions qu'on a fait voyager dans dans beaucoup d'endroits du monde j'ai tendance à dire dans le monde entier mais c'est pas tout à fait vrai mais enfin bon dans une trentaine de pays et certaines traduites en 5, 6, 7 langues on s'est retrouvé récemment c'est à dire il y a moins d'un an à faire une proposition avec un producteur qui est venu nous voir qui s'appelle Tournez S'il vous plaît et qui eux produisait un film pour Arte autour de Champollion je sais pas si dans la presse vous avez dû voir que cette année c'était le bicentenaire de Champollion et du coup il y a pas mal d'institutions la BNF et d'autres qui ont eu des expositions autour de Champollion et donc Tournez S'il vous plaît faisait un film avec Arte autour de la vie de Champollion et des relations avec son frère et ils sont venus nous voir en nous disant voilà nous on a bien aimé ce que vous avez fait avec d'autres auparavant pour ne pas les citer le projet Lady Sapiens dont parlait Stéphanie tout à l'heure et du coup on aimerait bien en effet travailler avec vous sous une forme peut-être de coproduction ce qui n'avait pas été le cas sur Lady Sapiens où on était producteur exécutif mais pas copro et par ailleurs on aimerait bien que vous puissiez le faire circuler comme Lady Sapiens et tout ça donc on leur a dit ben oui ça nous intéresse à partir du moment où on coproduit en effet parce qu'on croit vraiment beaucoup à cette notion de la coproduction et on est allé présenter ce projet au Louvre-Lens parce qu'on savait que le Louvre-Lens avait une exposition sur Champollion et donc on s'est dit ben on va peut-être surfer sur cette idée-là le Louvre-Lens a accepté de rentrer en coproduction puisque c'était un projet auquel ils n'avaient pas forcément songé au départ et du coup d'apporter du numéraire et puis d'accueillir le projet dans les locaux enfin dans les lieux et ils nous ont proposé ce qui nous a encore plus plu c'est non seulement de l'accueillir pendant toute la durée de l'exposition sur Champollion mais aussi de mettre des casques dans un autobus qui allait sillonner toute la région autour de Lens qui est une région qui vous n'êtes pas sans le savoir souffre un peu d'un manque de culture parce qu'il n'y a pas grand chose et voilà ils sont un peu loin d'autres centres de culture et du coup il y avait l'idée que ce bus allait sillonner tous ces endroits-là et puis il y avait l'idée que le Louvre-Lens chaque année je crois que c'est aux vacances de la Toussaint ils font un stand du musée au milieu du plus grand centre commercial d'Europe alors ça ça nous a plu aussi parce qu'on s'est dit mais ça c'est incroyable un musée qui arrive et qui s'installe dans un centre commercial et du coup ils nous ont dit cette année au lieu de mettre des oeuvres je ne sais pas exactement ce qu'ils font d'habitude on va mettre des casques et puis on va montrer votre projet Champollion égyptien et puis après on s'est rendu compte que l'exposition accueillie au Louvre-Lens était en fait en coproduction avec le Louvre et là on s'est dit c'est quand même super parce que Champollion c'est quand même l'initiateur du département d'égyptologie du Louvre donc il y aurait une vraie logique à ce qu'on parle de Champollion au Louvre donc on est allé voir le Louvre et on leur a demandé s'ils voulaient coproduire et peut-être encouragés par leur expérience du coup sur la joconde puisqu'ils avaient déjà été à l'initiative d'un projet de réalité virtuelle aussi sur la joconde avant pour l'exposition de Léonard de Vinci mais qu'ils avaient produit dans un contexte complètement différent puisque là ils avaient eu un mécénat en fait d'un fabricant de casques et ils avaient du coup embauché un studio et donc il n'y avait pas de producteurs ni même d'auteurs d'ailleurs sur ce projet et là du coup ils ont embrayé également donc ils ont mis du numéraire aussi et puis ils accueillent à partir du 15 décembre je crois l'expérience au sein d'un nouveau nouvel espace qui s'appelle le studio et ils ont poussé un peu plus loin ce que j'ai trouvé super peut-être tu peux juste un peu enlever le son voilà merci il est un peu tordu non non je crois pas je sais pas et et là ils ont poussé un petit peu plus loin c'est à dire qu'ils se sont dit on va mettre des casques en effet dans un espace et puis en plus des casques on va en fait intégrer cette expérience de réalité virtuelle au sein d'une visite et du coup la l'expérience de visite qui inclut la réalité virtuelle est en fait une visite dans les salles d'égyptologie avec un guide et puis vous partez avec le guide il vous explique très certainement je suis pas dans toute cette discussion là mais très certainement quel a été le rôle de Champollion avec ses collections et et puis après il vous emmène faire la réalité virtuelle et du coup vous avez eu une visite complète et complètement incluse dans le musée et et là dessus voilà je trouve que c'est super intéressant et et maintenant on va donc ouais cette slide du coup je suis partie sur autre chose donc c'est même pas la peine mais voilà c'est les différents partenaires avec lesquels on travaille et et là peut-être l'ultime étape finalement de ce projet Champollion que j'ai pris un peu comme exemple de la façon dont on travaille et que et que maintenant on va l'insérer dans une nouvelle plateforme de distribution qu'on lance au printemps prochain qui est une plateforme qui s'adresse vraiment une plateforme B2B donc qui s'adresse au lieu de culture au sens large musée bibliothèque peut-être même mall centres commerciaux puisque maintenant ils accueillent de la culture et et pour vendre finalement des droits d'exploitation d'un catalogue de d'oeuvres voilà tous les tous les producteurs sont bienvenus de soumettre quand cette plateforme sera lancée leur leur contenu si si ce type de distribution les intéresse et et du coup via cette plateforme les lieux de culture auront à la fois accès à un catalogue d'expériences qui aujourd'hui ils ont un peu de mal à voir ce qui existe et à des outils qui leur permettent de déjà de payer des droits d'exploitation ça je pense qu'on est tous en demande et puis et puis un certain nombre de services après-vente de formation de leurs équipes et l'ensemble de tout ça voilà je ne m'apesantis pas plus et je passe le micro elle s'appellera Unframed Collection et je crois que Alexandre en parle cet après-midi c'est ça oui tout à fait donc Alexandre Roux qui est responsable de la distribution de Lucid Realities reviendra sur Unframed Collection donc juste pour faire le lien donc merci merci beaucoup Chloé pour cette présentation parce qu'insidieusement en fait il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne pour bien poser les choses tout d'abord en fait il y a un premier élément sur lequel vous avez dû entendre pas mal de fois le terme de coproduction sur lequel Chloé est revenue cette coproduction en fait elle n'est pas forcément naturelle il y a différents silos qui ont explosé depuis quelques années entre l'audiovisuel le numérique les musées et il y a une volonté de ces différents secteurs peut-être de se rapprocher sur certains projets c'est notamment ce qu'a priori vous faites aussi beaucoup chez Lucid donc il y a différents types de collaborations qui sont importantes à noter je propose ce temps d'arrêt quand même pour resituer en fait le panel en fonction du projet si vous avez un dispositif de médiation type Realcast avec la société de l'économie il y aura en fait une approche qui sera relativement classique un appel d'offres qui permettra en fait de sélectionner un prestataire qui réalisera en fait un dispositif de médiation et puis il y a d'autres approches d'autres approches qui sont plus audiovisuelles pour le coup et c'est ce que tu as évoqué c'est une approche en fait plutôt d'oeuvre et non de dispositif de médiation c'est à dire avec un auteur ou une autrice une personne physique qui a réalisé ce projet et cette oeuvre là elle n'est pas forcément située dans un lieu elle peut être duplicable en fait dans différents autres lieux voilà donc ça c'est et ça c'est important ça permet de voir en fait qu'en fonction des projets numériques immersifs on peut avoir différentes formes d'approches qui sont très variées et c'était important peut-être de le redire et peut-être aussi un autre point qui ressort pas mal aussi de ce que tu as pu évoquer c'est l'enjeu déjà en fait néanmoins d'avoir une approche qui soit en lien avec le lieu dans lequel on se situe mais qui soit aussi distribuable et ça ça rejoint aussi ce qu'on a pu se dire dans la première conférence c'est la façon dont on peut en fait aussi anticiper dès la phase de production une duplicabilité ou une diffusion en fait de ces différents formats et c'est un des exemples avec Champollion qui peut être envisagé où on a une oeuvre qui passe du Louvre-Lance au Louvre en passant par le bus ou un centre commercial et d'ailleurs sur ces sujets de distribution étonnamment voici donc désormais Camille Lopato qui va nous parler de diversions cinéma et notamment de toutes les approches de distribution qu'elle envisage oui merci beaucoup merci pour l'invitation ravi de parler de ça avec les chouettes intervenants qui sont avec moi sur cette table ronde alors contrairement justement à mes prédécesseurs moi j'ai la particularité de diversions cinéma c'est qu'on ne produit pas donc on ne crée pas d'oeuvres en tant que telles en revanche on les montre il y a plusieurs endroits où on peut montrer des oeuvres et je vais revenir un petit peu sur ce que fait justement Diversion sur ces différents segments Diversion a commencé donc en 2016 et on était on ne savait pas très bien ce qu'on était mais on est assez vite devenu prestataire pour des festivals de cinéma notamment pour montrer justement des oeuvres de réalité virtuelle et à cette époque là les oeuvres de réalité virtuelle étaient en réalité des films 360 pour 90% des choses qu'on pouvait présenter dans les festivals oeuvres 360 qui étaient donc montrées sur des oeuvres sur des masques non interactifs sous forme de cinéma de réalité virtuelle c'est comme ça qu'on les a appelés donc il s'agissait d'asseoir plusieurs personnes de les équiper d'un masque à l'époque c'était des Samsung Gear de les équiper de Samsung Gear et de faire démarrer des séances collectives où ils visionnaient donc un même programme donc l'avantage de ce système c'est que ça permettait d'avoir plusieurs personnes d'un coup et puis de commencer et de terminer les séances en même temps et donc de récréer justement un moment collectif donc cette capacité de enfin cette première disons occupation et expertise qu'a eu diversion cinéma sur les cinémas 360 c'est agrémenté d'une présentation d'oeuvres interactives donc qui utilisait des technologies qu'on appelle PCVR donc un masque connecté à un ordinateur de réalité virtuelle où un spectateur fait l'expérience tout seul en quelque sorte d'un projet interactif et puis après ça il y a eu donc on est constamment dans l'amélioration si on peut dire de l'expérience ou en tout cas le grandissement du nombre de la capacité d'accueil de ces technologies et donc il y a eu ce qu'on appelait les expériences multijoueurs qui nous permettent de présenter des expériences interactives à plusieurs personnes en même temps dans des espaces comme le décrivait Chloé qui peuvent être assez grands puisqu'on parle parfois d'une centaine ou plusieurs centaines de mètres carrés donc en tout cas on a commencé nous notre notre expertise à comprendre comment fonctionnait toute cette présentation finalement au public à travers les festivals qui nous ont fait confiance et à travers lesquelles on a pu présenter différentes typologies de réalité virtuelle donc vous voyez derrière moi typiquement ce que peut donner un cinéma un cinéma VR et puis la slide suivante vous voyez ce que pourra donner un cinéma une présentation d'oeuvres interactives où vous avez des masques qui sont connectés à des ordinateurs ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit c'est qu'on voit que chacun a plusieurs manières de survivre dans ce monde difficile de la culture en multipliant notre curiosité et en multipliant notre savoir-faire sur à la fois les technologies qui sont utilisées donc du film 360 de la réalité virtuelle de la projection de la réalité augmentée donc on voit que la technologie propose en fait beaucoup de solutions pour pouvoir créer ces nouveaux contenus et pour pouvoir parfois attirer de nouveaux spectateurs parfois proposer une expérience augmentée ou un accès augmenté ou pluriel d'oeuvres d'art par exemple mais nous aussi finalement en tant que distributeurs on a en tant qu'agence événementielle on a aussi agrandi notre spectre en devenant distributeurs donc l'agence événementielle a été créée en 2016 la distribution est arrivée le département de distribution s'est ouvert en 2018 puisqu'il s'agissait d'accompagner un petit peu plus avant ces oeuvres là et de faire en sorte qu'on arrive à trouver des modèles économiques et donc c'est pas chose facile je crois qu'aujourd'hui cette année donc en 2022 pour la première fois le département de distribution va arriver à l'équilibre jusque là c'était la partie événementielle qui finançait cette recherche et développement en distribution parce que finalement la distribution c'est aussi la recherche et développement à la fois parce qu'il faut trouver les partenaires parce qu'il faut trouver les manières de faire voyager les oeuvres et donc accompagner cela d'une technologie qui permette de réduire les coûts mais aussi de trouver des voies ouvrir disons des chemins vers des institutions et vers des lieux qui a priori n'ont pas forcément la volonté enfin pas forcément l'idée disons pas forcément l'idée de présenter des oeuvres immersives et de leur prouver aussi quel est l'intérêt pour leur public donc ce département de distribution a été ouvert en 2018 aujourd'hui le catalogue de diversion cinéma en tant que distributeur comporte une trentaine d'oeuvres qui sont là aussi sur différentes technologies à la fois du film 360 de la verre interactive et aussi des installations immersives au sange large c'est à dire qu'il n'y a pas nécessairement la nécessité de mettre un casque VR aujourd'hui on accompagne donc à la fois les festivals pour présenter ces oeuvres là et puis celles d'autres producteurs on accompagne aussi des institutions notamment la bibliothèque nationale pour justement présenter des oeuvres des oeuvres de catalogue à leur à leur à leur public l'enjeu à nouveau quand on parle de modèle économique l'enjeu c'est de faire en sorte que ces installations fonctionnent ça c'est déjà un gros enjeu et si en plus elles peuvent fonctionner avec un maximum d'autonomie c'est encore mieux de façon à ce que le médiateur qui est de notre point de vue absolument indispensable même si ça fonctionne c'est à dire même s'il y a plein d'interventions techniques à avoir il est très important qu'il y ait un médiateur parce que pour le public aujourd'hui la réalité virtuelle n'est pas quelque chose de très accessible ils ont besoin d'être enfin nous ce qu'on constate en tout cas sur place c'est que le spectateur potentiel a besoin d'être rassuré d'être amené presque parfois physiquement jusqu'à la machine et pour pouvoir bénéficier d'une expérience qui soit accompagnée quasiment main dans la main accompagnée afin de pouvoir profiter au mieux de l'oeuvre qui lui est présentée et donc l'enjeu c'est de réduire les difficultés technologiques de façon à ce que le médiateur ait un vrai rôle de médiateur c'est à dire qu'on parle de l'oeuvre et non de la technologie de ce qui est montré et non de l'appareil qui sert à le montrer et là dessus donc on a dû développer toutes sortes de logiciels notamment qui permettent justement de faciliter tout ça je me suis un tout petit peu perdue dans ce que je voulais dire je sais pas si je réponds c'est pas trop confus notre histoire en tout cas toujours est-il qu'à nouveau comme mes prédécesseurs il faut être et c'est ça qui est quand même chouette avec la réalité virtuelle avec l'immersive de façon générale c'est qu'il y a beaucoup de choses à inventer il y a beaucoup de problèmes et comme vous l'avez entendu il y a aussi énormément de solutions à trouver il y a beaucoup de créativité à avoir pour justement faire en sorte que les projets existent et que les projets soient accessibles au public et donc je crois que depuis six ans on évolue tous de façon assez efficace maintenant sur le fait qu'on s'est bien rendu compte que le goulot d'étranglement c'était la monstration au public et que là aujourd'hui on arrive à finalement collaborer de façon extrêmement pertinente à la fois avec les lieux avec les producteurs avec nous les distributeurs slash exploitants pour que le public arrive dans de bonnes conditions dans les meilleures conditions possibles avoir des oeuvres de création qui sont de plus en plus intéressantes et qui utilisent la technologie de plus en plus pertinente la seule chose peut-être pour terminer là-dessus enfin terminer avec ma partie la seule chose qui nous préoccupe aujourd'hui c'est en fait je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très vigilant là-dessus l'impact écologique à la fois de nos productions et de nos exploitations parce que la technologie ne résout pas tout il faut prendre garde à ne pas rajouter des couches de technologie sur des problématiques qui n'en sont pas forcément vraiment et à aller un peu à la course au matériel et donc s'assurer enfin nous en tout cas c'est une démarche qu'on essaye d'avoir s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait des achats ou en tout cas qu'on propose une expérience à un public qu'on soit judicieux qu'on soit pertinent et qu'on soit finalement que ces achats-là et ces dépenses-là soient indispensables à une expérience qui soit améliorée disons pour le spectateur et qu'on vienne pas rajouter des couches de technologie un petit peu non utiles je trouve pas mon mot non utiles pour visionner ces oeuvres-là qu'il y ait vraiment une plus-value créative pour le spectateur voilà merci beaucoup Camille donc alors comme vous le voyez il y a vraiment une diversité d'approches il y a vraiment différentes étapes dans un projet est-ce que je vous propose peut-être pour clarifier un peu les choses peut-être je suis un peu trop rigide là-dessus mais c'est peut-être de reprendre différentes boîtes et de revenir peut-être sur différents sujets tout d'abord évoquer avec notre panel les enjeux de production de conception donc comment en fait on travaille en amont sur un dispositif qu'est-ce qu'il faut anticiper notamment en termes d'éco-responsabilité de distribution d'exploitation donc ce sera peut-être déjà un premier temps d'échange qui peut être intéressant deuxième chose c'est comment on envisage l'exploitation donc c'est quoi les contraintes techniques humaines auxquelles on se confronte ce qu'a évoqué Camille notamment aussi dans l'importance de la médiation humaine et l'importance des installations aussi et troisième chose c'est sur la distribution voir en fait comment on pilote un projet numérique en termes de distribution et qu'est-ce qui peut être envisagé donc peut-être sur la coproduction on peut peut-être revenir sur sur déjà un premier une première chose c'est Stéphanie et Célia donc vous avez des lieux permanents ou quasi permanents en fait qui accueillent des expériences immersives comment vous avez envisagé vous avez anticipé les enjeux d'exploitation et comment vous avez travaillé cette coproduction aussi avec des producteurs externes je sais pas si tu veux commencer surtout que le muséum a pas mal d'expériences à la matière parce que vous avez testé pas mal de choses alors nous avons effectivement testé plusieurs modèles comme je le disais tout à l'heure on a d'abord testé la prestation premièrement c'est à dire passer une commande à un prestataire en l'occurrence nous n'avions pas eu besoin de passer un appel d'offres publiques malgré le coût qui était fait au dessus du seuil des marchés publics puisque nous étions mécénés sur voyage au coeur de l'évolution il s'agit de celui-ci par la fondation Orange et donc nous avons rencontré plusieurs sociétés de production à l'époque pour en sélectionner une Manzalab que la fondation a rémunéré en fait en échange de la production donc c'était une prestation et en termes de conception nous avions défini le sujet ensemble avec Orange avec la fondation Orange et au regard évidemment de nos enjeux stratégiques qui était de défendre la théorie de l'évolution c'est quand même un de nos grands sujets au muséum et voilà donc ça c'était le premier modèle ensuite deuxième modèle de l'acquisition de droits ça a été le cas auprès de Chuck Production sur le programme Géant Disparu ça a été aussi le cas sur Lady Sapiens acquisition de droits pour un an d'exploitation au cabinet de réalité virtuelle donc plutôt forfaitaire une forme de négociation je pense qu'on était aussi à l'époque sur la création d'un marché donc en réalité tout le monde était en train de producteur et comme diffuseur institutionnel étions en train finalement de commencer à évaluer comment on pouvait définir les prix d'un tel marché de notre côté c'est un choix je ne l'ai pas précisé mais de positionner le tarif à 5 euros ou maintenant même 3 euros au dessus en complément à la grande galerie d'évolution c'est à la fois un souhait d'être accessible au plus grand nombre mais ça a pour contrepartie évidemment de ne pas générer de recettes particulièrement importantes si ce n'est celles qui nous permettent d'amortir le salaire en fait de nos médiateurs parce qu'effectivement on a besoin de médiateurs pour opérer ce genre de dispositifs auprès de nos publics et enfin c'est avec Lucide Realities qui est arrivée avec un projet sur les foraminifères émanant d'une de nos scientifiques en interne Anna Chiara Bartolini chercheure parmi les 500 chercheurs du muséum national historique naturel et en charge des collections de foraminifères que nous avons imaginé notre première coproduction en 2017 c'est à dire que le muséum finalement valorise à la fois son expertise scientifique les collections de foraminifères qui étaient l'objet même du sujet et sa marque également et enfin sa diffusion au sein du cabinet bien que en l'occurrence la diffusion au sein du cabinet était payante et ce qui a aussi joué mais dans l'autre sens enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà donc en fait on fait plein de tests ensuite il y a eu la coproduction sur Odyssée sensorielle qui a aussi amené le muséum à s'améliorer je pense dans sa pratique de la coproduction sur un format beaucoup plus ambitieux qui était une exposition immersive ensuite Saola c'est une coproduction aussi et je dois dire que quand est arrivé le projet émissif sur lequel moi je travaillais depuis 2019 j'essayais vraiment de convaincre en interne la gouvernance en fait d'accueillir un tel format qui me semblait vraiment vertueux tant pour traiter nos sujets projeter nos visiteurs dans des mondes disparus montrer soit des concepts abstraits soit des espèces disparues donc c'est quand même assez vertigineux cette capacité de ce format à le faire et bien en termes de pardon il ne faut pas que je me perde je reviens sur le montage le montage c'est vrai que monter une coprod avec émissive là on était vraiment sur des budgets beaucoup plus importants je dirais que la coproduction qu'on avait produite avec Lucide sur sur la plage de sable étoilée et avec Saola sur Revivre et donc pour la première fois notre service juridique nous a demandé en réalité de relancer un marché public c'est à dire que et étonnamment on en est arrivé à un compromis que je trouve en tout cas pour ma part très intéressant puisqu'en fait on a passé un marché public on a passé une commande publique pour trouver un coproducteur alors ça c'est vraiment un mix incroyable mais c'est le cas c'est à dire qu'en fait c'est une commande publique Emissive a répondu ils ont gagné le marché mais avec eux on fait une coprod c'est à dire qu'en fait on va co-concevoir co-exploiter et co-partager les recettes je voilà c'est un modèle j'espère que on est en train de le tester en tout cas je suis contente qu'on ait réussi parce que sinon on n'aurait pas réussi il y aura un focus dédié à la commande publique tout à l'heure c'est un sujet un peu technique mais qui est clé dans ces enjeux de coproduction j'espère que c'est un modèle en fait et Célia alors comment on réalise un projet en 4 mois en fait c'est quoi le rôle d'un musée ou d'un lieu patrimonial dans la production de ce type d'expérience alors dans la production de ce type d'expérience nous on a vraiment tout d'abord imaginé le scénario donc on voulait vraiment que cette histoire tourne autour de la relation entre Émile Gaillard et Chopin ensuite on a également analysé le parcours patrimonial pour repérer les points d'intérêt donc les éléments patrimoniaux qu'on voulait mettre en exergue lors de cette expérience et vraiment cet aspect de gamification qui est vraiment dans l'ADN de Citeco qu'on voulait aussi mettre en avant ensuite donc la relation avec RealCast elle s'est faite de manière très proche on avait des rendez-vous très rapprochés pour pouvoir vraiment avoir un bon suivi de manière à ce que dès qu'ils avaient une question un doute on soit là pour pouvoir y répondre et qu'ils ne fassent pas fausse route et par exemple on a eu des discussions sur le ton des dialogues ça peut paraître futile mais est-ce qu'on a un ton plutôt sérieux ou une touche assez humoristique nous on a on a tranché pour l'humour dans ce type de visite et sur le choix de la mascotte voilà on a vraiment été là en conseil en consultation et RealCast ils avaient vraiment tout l'aspect technique où là ils étaient totalement autonomes et voilà c'était leur partie merci beaucoup alors je me tourne maintenant vers les studios de création production comment en fait parce que justement vous avez deux approches très différentes Thibaut et Chloé Thibaut vous répondiez plus à priori à un besoin d'un musée tandis que Chloé c'était plus vous apportiez une oeuvre donc l'idée c'est peut-être de voir comment ça a été conçu quelle était la relation finalement avec un commanditaire ou un coproducteur comment vous avez travaillé oui je pense qu'effectivement nous on fait un peu le lien entre les deux en fait on est producteur et coproducteur un peu malgré nous d'une certaine manière nous effectivement on répond depuis très longtemps à des problématiques et des problématiques de médiation des problématiques pédagogiques et des problématiques de muséographie et donc en fait nous le médium n'est pas déterminant de la réponse c'est à dire qu'on essaye de répondre au mieux en fonction de ce qu'est l'envie et le besoin effectivement d'un musée on passe effectivement beaucoup par des marchés publics en l'occurrence et on essaye effectivement de proposer un dispositif qui peut être en fonction d'ailleurs avec des salles très différentes au sein d'un même espace des réponses qui sont appropriées malgré tout le choix et je pense que sur cette première partie en tout cas de marché public il se joue beaucoup déjà dès le choix précisément du muséographe c'est à dire qu'en fait dans beaucoup d'institutions dans lesquelles on intervient quand on réalise des parcours permanents en fait la façon dont nous on vient apporter une partie d'immersion de dispositif interactif de complément et souvent l'étape d'après d'une forme déjà de première consultation où il y a une logique de muséographie alors ça peut être dans un parcours permanent qui est complètement revu il y a un sujet par exemple qui est sorti cette année qui est donc la refonte totale par exemple du parcours permanent du musée national de l'histoire de l'immigration en l'occurrence c'est un bon cas le parcours est refait intégralement il est pensé par un muséographe il est pensé par des scénographes qui ensuite demandent à ce qu'il y ait du coup de l'interactif et de l'immersif donc je pense que s'il y a en tout cas quelque chose à garder en tête dans ce modèle là c'est qu'il y a un vrai enjeu aussi d'être capable il y a une initiative qui doit venir aussi des institutions de se dire oui d'une certaine manière on doit aussi anticiper cette logique là dès la muséographie la scénographie d'intégrer de nouvelles façons en fait de faire de la pédagogie et d'amener des dispositifs parce que je pense qu'en fait ça vient malgré tout de cette partie là après nous on est aussi producteurs parce que d'une certaine manière on a envie aussi de porter des histoires on a envie de porter des dispositifs on a envie de raconter certaines choses dans certains formats et là en l'occurrence oui on vient dans une logique qui est beaucoup plus de producteurs et donc de coproduction c'est à dire de venir en collaboration avec des institutions pour pouvoir leur proposer du contenu des expériences et une nouvelle forme d'interaction mais des fois l'initiative vient même des musées elles-mêmes tu disais Stéphanie c'est à dire que des fois l'idée peut même venir d'une initiative à l'intérieur du musée de dire voilà nous en fait on a envie de porter ce projet là et ça peut être intéressant de le développer de l'écrire de le réaliser et peut-être de trouver des systèmes en fait de financement moi sur ce modèle là nous effectivement deux modèles parallèles et je pense que petit à petit avec le temps ils vont je pense merger parce qu'il y a déjà du coup des logiques un peu hybrides il y a un gros enjeu pour nous c'est effectivement d'anticiper le dispositif en fait de diffusion et de distribution d'une certaine manière parce que je pense que l'immersif donne des clés aussi pour pouvoir porter des projets vis-à-vis de l'institution peut-être à l'extérieur des murs on parlait de ex situ que j'aime beaucoup puisque nous on utilise beaucoup in situ et extérieur hors les murs je pense que les institutions peuvent aussi il va y avoir pour moi un changement où en fait les institutions doivent avoir une parole et avoir un rôle qui n'est pas seulement uniquement d'amener des gens dans leur espace mais aussi du coup d'avoir un rôle d'une certaine manière de transmettre des savoirs par rapport à leur collection par rapport à ce qu'ils ont envie de porter et je pense qu'il faut anticiper ça en se disant qu'effectivement il peut y avoir de la création d'espace il peut y avoir de l'intégration de dispositifs au sein des espaces qui existent déjà mais il peut y avoir aussi du coup une logique à porter une forme de coproduction de collaboration d'histoire un peu en dehors des lieux et je pense que c'est aussi là que c'est intéressant de faire appel à des producteurs de ce type là parce qu'effectivement il y a plein de façons de le faire donc j'avoue que nous on travaille à la fois sur de la réalité virtuelle de la réalité augmentée de l'immersive de la projection du mapping donc on n'a pas forcément de cas de produits qui seraient déployés comme ça de part et d'autre mais je pense que c'est un enjeu en tout cas pour les institutions à penser peut-être aussi un peu en dehors du cadre à voir comment est-ce que la cité de l'économie par exemple pourrait effectivement même penser des parcours de médiation ou de contenu peut-être en dehors même de ce magnifique bâtiment effectivement du nord de Paris alors autre approche avant de prendre quelques questions du public Chloé en fait justement comment ça s'envisage en fait la coproduction lorsqu'on vient avec la volonté de faire une oeuvre je pense qu'elle s'envisage comme avec tout coproducteur c'est à dire que il y a à la fois évidemment la défense du regard d'un auteur puisque encore une fois la définition de l'oeuvre c'est d'essayer de porter sur en tout cas c'est c'est qu'il y a un auteur donc il y a il y a un regard il y a un angle et je pense que nous en tant que producteur délégué d'une oeuvre notre première mission c'est de défendre ce regard là et cet angle là puisque c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec cet auteur et puis il y a le travail du producteur réel concret qui est au jour le jour de de discuter avec ses partenaires qu'ils soient financiers ou autres d'ailleurs pour parfois orienter parfois parfois il y a des demandes qui ne nous plaisent pas mais mais auxquelles il faut un petit peu répondre quand même voilà donc enfin d'une certaine façon c'est comme quand vous faites un film pour pour Arte ou France Télévisions au premier visionnage parfois vous étiez super content du montage et puis en fait le chargé de programme il vous dit ouais mais bon là j'ai pas compris là ça va pas bah vous refaites quoi même si encore une fois vous êtes là et vous défendez votre réalisateur et tout ça mais malgré tout il y a il y a une forme de collaboration et là c'est exactement la même chose c'est à dire que l'idée de de coproduire avec une institution c'est évidemment d'arriver avec avec un projet qui normalement devrait pouvoir les intéresser donc bah ça passe à travers un lien avec avec les collections comme ce qu'on a pu faire avec avec Stéphanie sur la place de Sable Étoilé ça peut être un lien avec une exposition temporaire enfin voilà l'idée c'est évidemment qu'ils aient eux un enjeu à participer mais c'est d'arriver avec un projet qui est déjà très construit et sur lequel vous allez pendant toute la durée de la production et de l'écriture puis de la fabrication défendre le point de vue de votre auteur et et parfois demander à votre auteur de faire des concessions aussi voilà parce que c'est c'est la vie c'est la vie vraie ça merci beaucoup quelque chose à rajouter ou non c'est bon oui je voulais dire qu'on travaille beaucoup avec des scientifiques et on a deux scientifiques du muséum qui sont là dans la salle je les salue les scientifiques de l'établissement muséum sont vraiment ravis je crois enfin je me fais leur porte-voix mais de travailler avec ces nouveaux métiers et ces nouveaux modèles en fait de médiation on pratique de la médiation sous tellement de formats au sein du muséum dans nos différents établissements cette nouvelle forme de médiation elle intéresse beaucoup nos chercheurs et je n'ai pas donc répondu à ta question sur la conception et je voulais le faire en gros en fait on met en place des ateliers de conception où on rassemble autour de la table les auteurs qui sont effectivement qui arrivent avec les producteurs et puis les scientifiques et on travaille par atelier c'est souvent des sessions très intéressantes voilà j'arrête là merci donc effectivement a priori beaucoup de négociations en tout cas en fait de calage peut-être aussi dans ces différents types de métiers est-ce qu'il y aurait des questions en fait dans l'audience oui je vous en prie nous avons des micros alors c'était qui c'était toi bonjour en fait c'était plus sur les nouveaux formats de tout ce que j'ai entendu je trouve que ça se s'oriente beaucoup sur le patrimoine le musée les lieux de patrimoine et les musées alors je travaille dans le spectacle vivant je suis un petit peu frustrée je me dis est-ce que justement le nouveau format inventé et puis peut-être des nouvelles formes de production coproduction serait vers le spectacle vivant le concert alors j'ai vu tout à l'heure c'était Chloé je crois il y avait une photo sur quartier 2022 où j'avais où il y avait des partitions donc ça m'intéresserait de savoir est-ce qu'il y a des formats immersifs réalité virtuelle dans le spectacle vivant est-ce que ça peut être l'étape suivante parce que la première étape c'est facile dans un musée mais après dans un spectacle un concert c'est plus difficile non ? facile excusez-moi ouais alors effectivement c'était une slide de diversion effectivement on a fait un événement pour quartier donc juste pour ce que je voulais dire tout à l'heure je ne suis pas allé au bout de mon idée c'est que il y a beaucoup de problèmes il y a pas mal de choses à faire nous de chez Diversion Cinéma ce qu'on voulait faire c'était promouvoir des oeuvres d'auteurs et les faire les rendre accessibles au plus grand nombre et un jour ou l'autre trouver un modèle de distribution qui puisse être assez rémunérateur pour qu'on puisse en vivre en attendant et avec aussi beaucoup de plaisir on est donc une agence événementielle et notamment on a des clients tels que peut l'être quartier qui nous permettent justement d'investir dans cette recherche et développement en distribution donc quartier on a fait plusieurs événements pour eux et ce qui est chouette avec eux c'est qu'ils ont comme vous le savez une marque de luxe donc ils ont un petit peu d'argent et puis en plus de ça ils décident de bien le dépenser donc ils font des oeuvres qui sont donc ils commandent des oeuvres à des artistes qui sont très intéressantes et donc la photo que vous avez vue en effet c'est du spectacle vivant si on peut dire en tout cas c'est un opéra qui a été fait en réalité virtuelle en film 360 et qui était présenté donc de cette façon là avec notamment des chanteurs qui étaient donc live qui étaient sur le lieu de l'événement et qui reprenaient donc une partie de l'opéra qui était que vous voyez dans le masque 360 bref c'était un événement un peu hybride une expérience un peu hybride très intéressante aussi pour nous en termes de monstration parce qu'il y avait pas mal de verrous un peu technologique à lever là dessus et puis très belle pour le spectateur final voilà et donc pour aller un tout petit peu plus loin clairement enfin là le sujet c'était le rapport immersif musée etc mais clairement sur le spectacle vivant il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses qui sont faites justement pour proposer d'autres manières de vivre le spectacle vivant à la fois il se trouve qu'on a distribué une oeuvre qui s'appelle Eve et qui proposait donc d'une chorégraphe qui s'appelle Margarita Bergamo et qui proposait donc au spectateur de devenir lui-même danseur d'une chorégraphie qui lui était proposée dans le masque 360 c'est une expérience collective qui où là c'était aussi intéressant en termes de comment finalement le spectateur devient acteur lui-même d'une expérience où donc le spectateur était muni était coiffé d'un masque de réalité virtuelle il y avait donc trois à cinq spectateurs la chorégraphe était elle-même sur scène et finalement le spectateur était amené à danser et faisait donc la chorégraphe et ses cinq spectateurs faisaient spectacle pour d'autres spectateurs donc ça devenait assez intéressant le voilà la fonction le rôle en tout cas que le spectateur prenait pour pour autrui voilà ça c'était un des métalistes qui était qui est intéressant de d'explorer après il y a beaucoup d'autres notamment dans le on avait fait aussi un événement pour le théâtre du capital à Toulouse où il y avait une partie de l'expérience de l'opéra qui était aussi visible en 360 bref il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et je pense que le spectacle vivant s'empare clairement de cette technologie d'autant que en termes de business model je ne sais pas si on a encore prononcé le mot business model en termes de business model on l'a déjà dit en termes de business model justement celui du spectacle vivant finalement s'approche plus de ce que peut être la réalité du business model de la réalité virtuelle que ne peut être celui du cinéma par exemple voilà je crois qu'il y a Thibaut et puis Stéphanie sous l'autre casquette qui pourra peut-être intervenir sur le sujet nous effectivement parmi toutes les expériences qu'on est capable de réaliser finalement on n'a gratté que la surface en tout cas sur le spectacle vivant donc je ne serais pas forcément extrêmement pertinent pour en parler de manière générale mais moi je partage l'avis de Camille et je pense qu'en fait on est tous relativement optimistes sur le futur en fait malgré tout on est déjà dans des domaines qui sont assez hybrides puisque nous on vient quasiment du web on a beaucoup de nos amis producteurs qui viennent du cinéma ou de la télévision nous aujourd'hui on travaille avec des technologies qui viennent du jeu vidéo donc en fait on est sur de l'interactif aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de sujets qui sont assez majeurs dans le spectacle vivant donc en fait il faut bien prendre en compte l'immersif non pas comme un nouveau domaine qui bricolerait et qui essaierait de trouver des solutions mais au contraire comme une solution différente d'expérience de la totalité de nos publics et les publics effectivement c'est à la fois des gens qu'on est censé amener dans des musées ça peut être des gens qu'on amène au spectacle mais c'est même plus largement maintenant des choses qu'on peut pousser vers les gens et je pense que le bus dont a parlé Chloé tout à l'heure est aussi cet élément là c'est aussi en fait un super moyen aussi de ramener des gens dans des expériences différentes donc voilà c'était juste ce que je voulais dire on a évidemment nous quelques spectacles qu'on est en train de travailler en parallèle mais il faut le considérer pas forcément comme une contrainte aujourd'hui rajouter du coup de l'interactif ou de l'immersif dans des espaces c'est quasiment la même problématique que ce soit effectivement les rajouter dans des espaces que ce soit des institutions muséales ou dans des espaces de salles de spectacle il y a une vraie problématique de matériel et de pérennité du matériel après en termes de coûts il y a aussi une question effectivement de business model à développer sur peut-être des sessions plus longues sur des spectacles plus itinérants sur des logiques de coproduction entre salles en elles-mêmes qui peuvent se passer l'aimant et je pense qu'effectivement il y a un business model qui est plus lié au spectacle vivant qu'à l'immersif d'une certaine manière et on peut faire des choses très belles Stéphanie ? Oui alors effectivement j'ai une autre casquette je travaille pour le festival d'Aix qui est un festival d'opéra et art lyrique à Aix-en-Provence et qui a décidé de s'engager sur cette voie de l'immersif et travaille actuellement au déploiement de nouvelles expériences donc d'eux-mêmes avec des producteurs avec des artistes et désir développer ce genre de nouveaux formats il y a des réseaux tels que Acnum TMN Lab qui font savoir et qui diffusent l'information et les savoir-faire professionnels du spectacle vivant et dorénavant enfin même je dis dorénavant mais à vrai dire depuis plusieurs années il y a beaucoup beaucoup d'initiatives qui existent dans le secteur mais c'est aussi je crois comme dans le secteur des musées de nouveaux formats et de nouveaux modèles à la fois de création d'exploitation et de distribution qui sont en train de s'échafauder au sein des écosystèmes professionnels c'est vraiment en cours Voilà peut-être en guise d'ouverture évoquer les enjeux de distribution Oui je voulais juste rajouter quelque chose si ça intéresse madame c'est qu'il y a quand même un appel à projet de la Caisse des dépôts qui est géré par la Caisse des dépôts sur le spectacle vivant qui est quand même très fortement doté donc voilà si jamais vous avez des projets n'hésitez pas à déposer Et sur les enjeux de distribution alors on a vu en fait différents enjeux ce qui est intéressant aussi là je m'adresse plutôt à Camille et Chloé même si cet après-midi je crois que vous y reviendrez pas mal vous êtes en train d'envisager en fait plein de de possibilités pour diffuser plus largement en fait des expériences immersives que ça soit avec la mallette Vroux par exemple que ça soit avec Unframe Collection est-ce que vous pouvez en dire deux mots sur ces enjeux de distribution pourquoi avoir travaillé sur ces modèles là Oui alors le sujet principal c'est quand même que les oeuvres soient vues donc pour que les oeuvres soient vues on se rend compte qu'il y a plusieurs difficultés plusieurs obstacles à passer notamment alors premièrement il y a le fait que ces oeuvres aient un espace dans lequel elles peuvent s'être vues et pour cela il faut donc s'adresser à des lieux qui accueillent du public qui ont déjà une zone de chalandise nous on n'a pas de lieux en tant que tel et puis il faut que ces lieux aient la capacité de montrer des oeuvres dans de bonnes conditions et comme je disais précédemment pour montrer des oeuvres dans de bonnes conditions il faut s'assurer que la technologie fonctionne premièrement deuxièmement d'avoir des médiateurs et puis évidemment d'avoir des bonnes oeuvres à l'intérieur des masques en question et c'est là qu'intervient la mallette Vroux qui permet un maximum d'autonomie au spectateur et donc de dégager du temps pour le médiateur pour pouvoir présenter les oeuvres et passer du temps finalement avec le spectateur du temps qualitatif avec le spectateur et ça cette mallette j'en parlerai effectivement un peu plus cet après-midi mais elle a le bon goût d'être tout en un en quelque sorte donc il suffit d'allumer les masques pour que le spectateur puisse partir dans son expérience VR de film 360 donc ça c'est une première chose un premier mouvement disons de faire en sorte que les lieux puissent acquérir et finalement s'équiper ou louer d'ailleurs un équipement qui soit facilement utilisable le deuxième mouvement c'est de faire en sorte que des lieux qui seraient eux-mêmes équipés pour une raison x ou y de matériel VR et qu'on leur facilite l'accès à un programme qu'ils puissent présenter à leur public et ça c'est ce qu'on a mis en oeuvre avec le Galaxy Network qui est donc un réseau de plusieurs lieux à travers l'Europe et le monde en fait depuis cette année on leur propose une programmation d'oeuvres de qualité pas forcément des nouveautés les plus récentes mais d'oeuvres en tout cas de qualité qui peuvent encore rencontrer un public et donc leur proposer finalement cette programmation clé en main donc ça c'est vraiment tout un effort qui est fait par le département de distribution chez nous et d'avoir donc une exposition qui agisse en simultané ou quasi simultané dans le monde entier à travers ces lieux et de pouvoir finalement mettre en place des synergies notamment en termes de marketing et communication pour faire en sorte que le public soit au rendez-vous donc voilà ça c'est par exemple une deuxième manière de faire en sorte de faciliter l'accès des oeuvres immersives à un public international oui alors moi j'en ai j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir à une fame collection en fait on avait deux enjeux alors le premier enjeu je le partage avec Camille c'est évidemment que les oeuvres puissent rencontrer leur public mais le deuxième enjeu il est aussi très important c'est que les producteurs trouvent un business model c'est le mot c'est le mot un peu sale mais qui est juste indispensable c'est à dire qu'on peut tout simplement pas continuer à travailler si on n'a pas une forme de rentabilité de nos oeuvres voilà il faut qu'on sorte de l'expérimentation et que du coup le fait de rencontrer un public puisse également créer des recettes et que ces recettes puissent être du coup tout simplement reprojetées dans le projet d'après voilà donc du coup Unframe Collection c'est exactement ça c'est en fait c'est tout le travail qu'on fait et que fait en particulier Alexandre Roux qui sera là cet après-midi et qui s'occupe de la distribution chez nous de monter des réseaux de mettre en place et d'accompagner des nouveaux lieux à accueillir de la réalité virtuelle et de leur proposer un outil qui permette à la fois d'avoir accès à un catalogue un petit peu comme ce que ce que disait Camille un catalogue qui se renouvelle qui correspond ou dans lequel en tout cas ils puissent faire leur propre programmation mais aussi un outil qui permette qu'ils payent des droits d'exploitation et que ces droits d'exploitation sont calculés sur le nombre de personnes qui ont vu les oeuvres et sur le nombre de minutes le nombre de casques la durée enfin tout ça et donc tout simplement que ça crée des recettes qui sont après partagées entre l'ensemble des ayants droit enfin voilà une chaîne assez classique mais qui est indispensable à trouver voilà et bien merci beaucoup donc je propose de clôturer ce premier panel donc avec voilà tout un ensemble d'échanges très riches qui mettent en avant la nécessité en fait de faire travailler des personnes avec des compétences très multiples différents métiers avec des enjeux en fait des modèles de collaboration qui s'étraînent mais aussi qui s'affirment de plus en plus il y a différents modèles qui existent et puis des enjeux d'exploitation de distribution sur lesquels on reviendra bien sûr en fait lors des deux prochains jours et ce que je vous propose parce qu'on est dans on se rend compte on a la chance d'avoir des intervenants qui ont plusieurs casquettes c'est peut-être de basculer sur celle de PXN pour Chloé pour que tu puisses présenter un petit peu plus la transition est pas terrible mais que tu puisses présenter PXN voilà merci oui alors je crois que PXN est partenaire de ces journées du management donc PXN que j'ai l'honneur de co-présider avec Oriane Hurard d'Atlas 5 et Eagle Cohen de ICO c'est une association qui a été créée en 2016 donc qui va bientôt fêter ses 7 ans c'est ça ? ouais 7 ans l'âge de raison voilà qui on est parti de 10 producteurs aujourd'hui on en rassemble 75 donc on est très 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 heureux de ça l'idée de enfin l'organisation est faite sous 5 collèges alors je me retourne pour les voir en gros parce que là j'arrive pas à lire et pour n'oublier aucun le collège XR le collège Exposition le collège Jeux Vidéo le collège Web Social Media et le collège Savoir et l'idée de cette association au départ mais je crois qu'elle reste vraiment très très précisément là c'est de créer un réseau entre des producteurs c'est vrai que le réseau des producteurs d'expérience numérique c'est avant tout des petites sociétés on rassemble un certain nombre de sociétés qui parfois ont même une seule personne dedans et donc c'était d'arriver à d'abord à faire circuler l'information à s'entraider à mettre en place une certaine solidarité sur des sujets qui sont quand même complexes et la production numérique c'est complexe parce que comme vous avez pu le voir on produit on coproduit on fait des commandes on distribue on diffuse on est obligé de faire plein plein de métiers différents dans ces nouveaux formats et du coup voilà on s'est réunis autour de de plusieurs convictions communes et qui sont toujours partagées au sein de l'association qui sont d'abord en effet que ne peut adhérer à APXN que des producteurs qui détiennent des droits sur une oeuvre et donc encore une fois la défense du droit d'auteur c'est super important et c'est vraiment très très central dans notre positionnement c'est quelque chose qui n'est pas partagé mondialement du tout donc c'est d'autant plus important dans notre positionnement sur cette slide vous voyez les membres du collège XR et peut-être si tu peux aller à la slide suivante les gros enjeux ils sont à la fois dans cette défense du droit d'auteur mais aussi dans cette défense de nos productions c'est à la fois d'aider à la meilleure connaissance des oeuvres qui sont produites par les membres de faire du lobbying ce que très clairement c'est un enjeu d'essayer de trouver auprès de nos institutions publiques quelles qu'elles soient tous les soutiens nécessaires donc ça peut être des financements mais ça peut être une réflexion sur la sauvegarde de nos oeuvres par exemple qu'on mène avec la BNF le dépôt légal enfin tout ça ça peut être enfin c'est très très multiple c'est à dire que des sujets je sais pas ils se multiplient chaque semaine c'est encourager les échanges entre les membres comme je vous le disais et puis c'est faire connaître la création française à travers un certain nombre d'événements internationaux dans lesquels nos membres sont présents et portent le petit drapeau PXN voilà donc c'est un peu ça les enjeux et du coup voilà présence dans les événements comme aujourd'hui et et puis voilà je crois que j'ai tout dit je sais plus voilà merci beaucoup donc rendez-vous 14h30 pour la suite sur des focus donc plus en petit groupe sur tout un ensemble de sujets qu'on a commencé à aborder ce matin merci merci Sous-titrage ST' 501